Vous êtes sur RTL. C'est tous les soirs un regard différent et assumé sur l'actualité après Natacha Polony le lundi. Je suis très heureux d'accueillir une autre femme de caractère ce soir. C'est Andréa Bescon. Bonsoir Andréa. Bonsoir. Comédienne et réalisatrice césarisée. Ce soir vous avez choisi de vous adresser aux femmes. Et on va peut-être traduire votre papier en brésilien pour certains dirigeants qui ne savent pas forcément bien leur parler aux femmes. Les femmes sont belles. Elles sont belles à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Parce que la beauté est subjective. Parce qu'elle n'appartient, elle appartient à celui qui la reçoit. Puisqu'elle est personnelle. Pour certains elle est, pour d'autres elle n'est pas et on s'en fiche. Puisque la beauté est tellement plus profonde qu'une apparence. La beauté c'est être touchée, bousculée, émerveillée par un être. Toutes les femmes sont belles. Parce qu'elles sont grandes, puissantes, déterminées, courageuses, sensibles, dures, résistantes, battantes. Cette force, c'est ce qui leur donne cette très grande beauté. Elles sont belles quand elles assument leur choix malgré les clichés, malgré les critiques, malgré l'immense bêtise humaine. Elles sont belles quand elles sont hétéro, homo, mariées, paxées, célibataires. Elles sont belles quand elles ont des enfants et aussi quand elles n'en ont pas. Elles sont belles quand elles travaillent, quand elles sont femmes au foyer, quand elles sont au chômage. Elles sont belles quand elles se maquillent ou quand elles ont des cernes dès le matin. Elles sont belles en jupe, en pantalon, quand elles portent un hijab, un tailleur de luxe ou un jogging. Elles sont belles nues sous la douche. Qu'elles soient fines, qu'elles soient grosses, qu'elles se teignent ou laissent exister leurs cheveux blancs. Elles sont belles quand elles aient des bourrelets, de la cellulite, des seins qui tombent ou des implants en silicone. Elles sont belles quand elles ont leurs règles, qu'elles doivent être discrètes car ça reste tabou alors que l'être humain existe grâce à ce sang. Elles sont belles quand elles vont à l'école et aussi quand on les prive d'éducation et qu'elles apprennent à lire et se cultivent en secret. Elles sont belles quand elles cachent les coups qu'on leur assène. Elles sont belles quand elles vont porter plainte contre leurs bourreaux pour espérer ne pas être le 96e féminicide de l'année en France. Elles sont belles quand elles ont fondé un foyer ou quand elles sont seules dans la rue. Elles restent belles quand elles sont violées, quand elles ont peur, quand elles ont honte et qu'on les insulte en leur disant qu'elles l'ont bien cherché. Elles sont belles quand elles sont en pleine santé et aussi quand elles n'ont plus de sourcils ni de cheveux et qu'elles se battent contre la maladie. Elles sont belles quand elles choisissent l'être à aimer et qu'on leur impose ou qu'on leur impose. Elles sont belles même si on les mutile, même si on les excise. Elles sont belles malgré les larmes et le chagrin qu'elles traversent trop souvent. Les femmes sont belles quand elles ont le bonheur de vieillir avec leur rite d'expression et leur ménopause. Elles sont belles quand elles sont plus âgées que l'homme qu'elles aiment et qu'elles subissent des attaques. Car dans ce monde, ce sont les hommes qui ont droit à des partenaires plus jeunes. Elles sont belles quand on les traite de vieilles, de cougars. Elles sont belles quand elles aiment, quand elles sont sincères, quand elles rendent une personne heureuse et réciproquement. Les femmes sont belles par leur dignité, par leur combat pour exister, pour être entendues, pour être respectées, pour que leurs conditions soient égales à celles des hommes. Elles sont belles car elles auront toujours à se battre contre des crétins sexistes et misogynes, même quand ceux-là sont chefs d'État et qu'ils devraient donner l'exemple. Se battre contre ceux qui pensent que la beauté d'une femme se résume à sa jeunesse et à la fermeté de ses rondeurs. Les femmes sont belles à 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans. Heureusement, nombreux sont ceux qui le pensent. Alors ceux-là, clamez-le haut et fort, toutes les femmes sont belles.